Bien, mets-toi là, Winnie. Aïe ! J'ai quelque chose à te demander. La prochaine fois que tu me poses, fais attention à mon gros cul, Jean-Chris. De Dieu, vite, regarde la gonzesse derrière toi. Merde, elle est partie. Winnie, ça se passe très mal au travail en ce moment, je ne sais plus quoi faire. Accroche-toi à ton slibard, je vais te coacher. J'ai peur d'être licencié. Bon, écoute-moi bien, Jean-Benoît. Déjà, faut poser tes baloches sur la table. Mes baloches ? Oui, tes couillettes, enfin, ce qui pendouille entre tes jambes, quoi. Faut que tu t'imposes, que tu poses tes couillasses. C'est très vulgaire, la façon dont tu t'exprimes, Winnie. Ce n'est pas élégant du tout. Waouh, ça, c'est ce que j'appelle du charisme. Ah oui, tu trouves ? Non, je déconne. Winnie, j'ai vraiment besoin de ton aide. Bon, c'est d'accord, arrête de chouiner. Je vais te donner un coup de main. Le premier problème que j'ai eu avec Jean-Benoît, c'était son prénom. Euh, c'est Jean-Christophe. Le deuxième problème, c'est qu'il n'est pas très dégourdi. Hé, psst, hé, je te cause. Ouais, c'est toi qui a les clopes. Winnie, tu fumes ? Oh là là, ce que t'es coincé. Ce jour-là, il était bourré. Et je ne saurais pas dire si c'est vraiment un bon coach. Il allait perdre son travail et j'ai pris les choses en main. Winnie, je ne peux pas traiter mon patron de face d'étron. Non, j'ai dit bouffeur d'étron. C'est d'une violence sans nom. Tu veux garder ton job, oui ou non ? Alors écris. D'accord. Cher monsieur du fiacre, virgule, tête de testiboule, virgule. Je ne dirais pas qu'il a un balai dans le cul. Veuillez agréer. Monsieur, le bouffeur de fond de bidet, vous n'êtes bon qu'à bêcher des chiottes. Winnie. Non, il a tout le placard dans le fiacre. Ensuite, c'est Porcinet qui m'a donné des conseils. Oh, la clé pour être détendu, c'est le sexe au travail. Je ne me serais jamais douté qu'il était cochon à ce point. Oui, il a déjà eu des problèmes avec la justice. J'ai des amis politiciens qui font la même chose que moi et qui n'ont jamais eu de problème. Oui, il a des amis au gouvernement. Le premier qui essaye de me faire tomber, je lui... ça. Non, c'est un taré, Porcinet. Et je lui... dans ce... avec... ça. Porcinet, déjà, à l'époque, il sautait sur tout ce qui bougeait. C'est vrai que pendant le tournage, il prenait des substances un peu particulières. C'est comme ça dans le monde artistique, mon vieux. À une époque, on était dans son appartement et on foutait rien de la journée. On écoutait Orelsan et on fumait. C'est tout. Au départ, Winnie voulait me coacher. Mais j'ai finalement perdu mon travail. Et ça s'est terminé dans l'appartement de Porcinet. La soirée a dérapé quand Porcinet fait venir des strip-teaseurs. Et c'est là que des gens dévêtus sont arrivés. À la fin de la soirée, Porcinet a insisté pour faire des jeux bizarres avec des armes à feu. Porcinet avait accroché Bourriquet contre un des murs de l'appartement. Porcinet voulait l'utiliser comme cible pour son jeu de fléchettes. Et le corps de Bourriquet a basculé de l'autre côté du mur. Porcinet m'a dit que si je le faisais pas, il me tirait dessus avec son arme. Oh, sans déconner, c'était une chouette soirée. Le premier qui parle de cette soirée, je le fais bouffer le c*** de ma mère. En tout cas, ça aura décoincé un peu Jean-Benoît. Jean-Christophe. Une soirée avec Porcinet, ça décoincerait n'importe qui. Sous-titrage Société Radio-Canada